Le palmarès qui est publié aujourd'hui dans le hors-série de l'Express, qui s'appelle « Changer de région ou quitter Paris » selon l'endroit où il est vendu, s'appuie sur une étude, une enquête qui est faite autour des 50 agglomérations les plus peuplées de France hors Paris, bien évidemment. Il y a plus de 26 indicateurs statistiques qui tournent autour de 8 thèmes. Ces thèmes, c'est l'emploi, l'immobilier, la sécurité, le transport, la famille, la santé, la culture et la météo. Donc on fait une moyenne ensuite de ces résultats, de ces données statistiques. Et il se trouve que dans la catégorie des grandes villes, c'est-à-dire de 200 à 300 000 habitants, Angers est sur la plus haute marche du podium, notamment parce qu'en termes d'immobilier et d'emploi, elle obtient des notes particulièrement bonnes. Ce qui veut dire qu'en fait, elle a un très bon équilibre entre les deux. Et comme vous le savez, l'emploi est évidemment absolument essentiel. Et l'immobilier, notamment lorsque ce sont des gens qui viennent de Paris, est un critère tout à fait déterminant. Une vraie satisfaction parce que dans cette période de crise, je crois qu'il est important pour notre ville que sa qualité soit reconnue, que les efforts qui sont réalisés dans le domaine de l'emploi, notamment de la politique familiale, soient reconnus. Point de satisfaction parce que ça montre que les acteurs de notre ville sont mobilisés sur ces questions. Et ça montre que nous avons du talent, que nous avons de l'énergie qui nous aide à passer la crise, qui nous aidera demain à construire de nouveaux projets, à l'image du projet Autour des Berges, de Rives Nouvelles, qui a justement pour vocation de valoriser ses talents. Alors pourquoi il fait bon vivre à Angers ? Je pense qu'il y a une espèce d'atmosphère, déjà la couleur du tufau, la pierre. Et puis c'est une ville calme, il n'y a pas de vrais gros soucis ici, à mon avis, comme ça. Il y a des gens qui sont aussi dans la misère, comme partout. Ce n'est pas plus facile qu'ailleurs pour y vivre, mais quand on a les moyens, on peut y vivre très bien. C'est le confort de vie, c'est le confort, la beauté du paysage, surtout aussi la propreté de la ville. Je suis parisien, j'ai vécu quelques années à Angers pour mes études. Et c'est très sympathique pour quelques années d'étudiants. C'est très sympa à Angers ? Je ne sais pas, il y a la fameuse douceur Angevine. Et puis le climat est sympathique. Vous voyez, on a cette belle place là, avec les rénovations qu'il y a eu. Les soirées ? Les soirées bien sûr, mais bon, les soirées, il y en a partout. La météo, le cadre de vie, le transport ? Moi, j'aime bien le port de Lille à Angers. C'est une petite guinguette au bord d'un fleuve, du fleuve là, pas loin. Surposant quand vous le sentez ? Ah oui, surposant. Est-ce que vous avez pensé par exemple ? Mais si, Paris, ce n'est pas que métro, boulot, dodo. Il y a plein de choses à faire. Ce qui manque à Angers, c'est qu'il y a plus d'activités, mais sinon c'est très sympathique. Beaucoup d'activités, que ce soit culturelles, que ce soit physiques, il y a du musée, il y a le théâtre qui est juste à côté, vous avez également l'ONPL. C'est le cadre de vie qui vous plaît ici ? Oui. Les transports ? Les transports avec le tramway maintenant. Le climat avec la douceur Anjuine, comme on dit. Les gens sont plutôt sympas, souriants, et il y a pas mal de jeunes. Pour faire la fête, c'est pas mal. Pas mal de jeunes ? Oui. Les transports aussi ? Ça reste à revoir, il faudrait qu'ils arrivent à l'heure et qu'ils soient là, même tout court. Vous faites beaucoup de sérieux ? Pas mal, il y en a pas mal à faire. Qu'est-ce qui vous plaît aussi ? La météo ? Oui, la météo, on est dans l'ouest de la France, il pleut quand même souvent, mais c'est cool autrement ça. Il y a du monde. Bonne ville pour vous. Voilà, c'est une bonne ville quand même. Il y a des villes pour les jeunes aussi ? Ouais, il y a pas mal de jeunes, donc c'est cool. Merci.